Salut guys! Mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis ambassadeur pour Québec Vélo de Montagne. Aujourd'hui, on est au Sentier du Moulin. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire découvrir un itinéraire de mon cru pour les gens de l'extérieur ou les gens que c'est la première fois qu'ils viennent au Sentier du Moulin. Donc, le segment que je vous présente aujourd'hui va être sur le secteur Maelstrom. Le Sentier du Moulin est un endroit où les pistes sont quand même assez difficiles. Donc, je vous ai dit, ils ont un petit parcours qui va être bon pour les gens intermédiaires, limites avancées, mais si vous êtes capables de faire des pistes bleues, en général, cet itinéraire-là va être parfait pour vous. Alors, première chose à faire, on n'ira pas dans le secteur du Sentier du Moulin, on s'envoie dans le secteur Maelstrom. Donc, on passe à côté du chalet principal et on va prendre le chemin des voitures. On a notre accès ici par la tourbillon. Une fois qu'on a atteint le sommet du Mont-Tourbillon, on a le petit chemin ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre la nouvelle crête du Lynx, ici à gauche. Et la première piste officielle de notre périple, la Vortex. Oups, allez, c'est sur la droite. Personnellement, j'adore cette piste-là. Souvent, c'est la première que je vais venir faire. Il faut me réchauffer un peu. Réveiller un peu la machine. Pour voir si le bike fonctionne bien. Donc, quelqu'un qui veut s'initier à un bike plus technique, qui veut pratiquer son équilibre, qui veut pratiquer monter sur les roches, descendre les roches, à rouler dans un terrain accidenté, sans qu'il y ait trop de conséquences. C'est une piste parfaite pour ça. Et c'est probablement la plus facile du secteur Maelstrom, disons avec le retour de la fameuse Maelstrom elle-même, qu'on va voir à la fin du vidéo. Donc, notre première section tire à sa fin. On va voir encore une petite zone de descente qui va nous amener à un magnifique point de vue dès que j'ai tourné ces deux-trois petits virages-là. Et voilà. Donc, on traverse le Fire Road ici et on a notre magnifique point de vue. Donc, la Vortex continue. Cette phase-ci est un peu plus rapide. On a un peu plus de dénivelé. Donc, un peu plus de vitesse. Wow! Et elle est un petit peu plus accidentée. Donc, si c'est votre première fois, je vous invite à ralentir juste un petit peu. Peut-être que nous deux petites places qui peuvent... pour surprendre, mais ça va faire attention. Une fois qu'on le connaît, ça va très bien. tellement une belle piste. Et ça va nous préparer pour ce qui va suivre à la fin de la vidéo. Une petite fatigue dans les papettes. Ça ici, à faire attention. Je l'ai pris beaucoup à l'intérieur. Mais, vous pouvez le prendre sur la droite pour bien vous placer. Il y a un panorama à gauche. C'est nouveau. Une prochaine fois. Alors, c'est la fin de notre Vortex. Et on va monter la Klondike pour revenir au début. Alors, on vient de terminer notre ascension de la Klondike. On va en prendre le petit Fire Road ici qui va nous ramener à la crête du Lynx pour remonter au sommet du moment Elstrom. Donc, mon but n'est pas de vous amener faire des pistes qui sont en dehors de votre portée. Mon but, c'est de vous monter des pistes magnifiques. Et la Slab City, c'est réellement quelque chose qu'il ne faut pas passer à côté. Alors, on est en haut de la Slab City. Je vous invite à bien regarder la vidéo pour voir un petit peu qu'est-ce que je fais et aussi qu'est-ce que je ne fais pas. Donc, comme je vous disais, c'est une piste qui est avancée. Donc, c'est une noire. Une des deux raisons pourquoi c'est une noire, c'est qu'il y a certaines places qui peuvent avoir des zones de compression. Donc, des endroits où la roue d'en avant, pas qu'elle va coincer dans le sol, mais elle peut coincer. Donc, en faisant une piste comme ça ici, c'est important de regarder loin en avant. Et puis, à votre première sortie, faites-le pas rapidement. Si c'est votre deuxième, faites-le pas rapidement. C'est un endroit comme ça ici peut surprendre. Donc, on admire la vue, mais on regarde d'un oeil sur qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est réellement une piste qu'il faut apprendre à connaître. avant de commencer à prendre la vitesse dedans. J'ai quand même plusieurs sorties de fête dedans. Et puis, il y a certaines places que je peux me faire surprendre moi-même. ça ici, pour les besoins du vidéo. Je ne la fais pas trop vite. Premièrement, parce qu'il faut que je parle. Puis, je vais vous montrer comment bien la faire. on a un petit cheveux plein ici dans le milieu. Donc, le premier truc que je vous disais, c'était de faire lentement. Je vais vous donner un deuxième truc. C'est très simple, ça va être de prendre une pause dedans. Personnellement, je vais la faire au complet. Mais ce que je vous invite à faire, ça va être de profiter du panorama un petit peu plus loin dans la piste. Une très, très belle place. Un peu de temps pour prendre de magnifiques selfies pour Instagram, Facebook et compagnie. Je vous suggère de prendre une pause à cette place-là pour reprendre ses esprits, pour repartir confiant sur le bike. Donc, rendu ici, on a un petit peu plus la moitié de la piste de fête. Profitez du panorama. Ici, c'est tellement beau. Profitez-en pour relaxer un petit peu. Comme je vous dis, je vais continuer. Donc, la piste s'en vient ici à droite. On va avoir un petit peu plus de challenge technique. Donc, pour les riders avancés, pardon, intermédiaires, qui veulent tenter la Slab City, que ce soit pour faire une piste unique, que ce soit pour le panorama. à partir d'ici, on va ralentir la cadence un peu. On a encore un petit lab à faire. Hop! Hop! Une fois que ça va être fini, la piste va virer un peu plus naturelle. Donc, ça ici, on fait attention, on commence à tomber dans le plus technique. Ça, c'est vraiment la section avancée. Je vous invite à la faire plus tranquillement. Peut-être débarquer au besoin. Bonjour! Hop! ça ici, comme mes collègues à gauche et à droite ont fait. Une petite section de roche ici. Pas facile. Tout se roule. Je ne sais pas que tout se roule facilement, mais tout se roule. Si à un certain point, vous n'êtes pas à l'aise, pas compliqué. Barquer du bac et faites la vie. Donc, notre aventure dans la slave série tire à sa fin. Il va nous rester une dernière section. Juste ici. On fait attention à la vitesse. Yep! Et ça ici, la section la plus difficile de la piste. Comme mes collègues qui marchent, hop! On contrôle la vitesse. Et voilà! C'était la Slab City. Qu'est-ce qu'on a à faire? Ça va être de remonter la Klendike au complet pour allier le sommet du Mont-Tourbillon. On va reprendre le Fire Road au grand complet pour retourner dans la crête du Lynx. Alors, maintenant qu'on a remonté notre crête du Lynx, on continue dans la crête du Lynx. Donc, si vous avez raider au centre du Moulin avant l'été 2021, vous devez reconnaître cette section-là qui, avant, allait les deux sens. Maintenant, il ne fait que redescendre. Ça peut faire créer des petits conflits des fois avec les gens qui montaient et qui descendaient. Bon, ce qu'on fait aujourd'hui, je descends jamais ici qui m'a pas rendu, là. Hop! Il faudrait qu'il pourrait se gaper, wow! Hop! Ça! À ce moment-ci, on a une bonne partie de notre périple de fait. Ce qu'on va faire, on monte sur la roche Instagram. Wow! C'est tellement beau! Et, on continue notre périple. Et on s'en va terminer par la Maelstrom. la Maelstrom, dernière étape de notre épopée aujourd'hui. C'est un magnifique retour qui va nous ramener tranquillement vers l'accueil du sentier du bois. Donc, la Maelstrom est une piste toute bleue qui devrait être bien pour tout le monde. Ça a une bleue qui est quand même challenging. Hop! On va avoir un bon potentiel de vitesse. Quelques petits obstacles à faire attention si c'est votre première fois. Mais, somme toute, beaucoup plus accessible que les deux pistes alternatives que je vous ai montrées. La Slab City et la Haute Maelstrom. j'ai vu les parents amener leurs enfants de à peu près huit ans ici et ce n'était pas un problème. De toute façon, je vous rappelle que c'est du vélo de montagne. C'était fait pour brasser un peu. de la Haute Maelstrom. C'est ici. En dessous nu. Une ligne alternative à gauche que je bille tout le temps de prendre. Tellement de belles pistes. Un beau flot naturel. On est. va. Un beau flot naturel. Sous-titrage ST' 501 Dernière section Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, ça va être de redescendre par le petit quartier résidentiel ici, regagner le chemin principal et retourner au chalet du Sentier du Moulin, prendre un bon burger et une bonne IPA. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. Et on se voit dans le prochain épisode de Freeway Québec. Salut, guys !